Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Claude Onesta. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Laurin ici au siège de notre journal à Voipy. Pendant un peu plus d'une mi-temps, notre équipe mixte va vous interroger sur trois thèmes. J'ai été très heureuse de participer à ce face-selecteur avec Claude Onesta. Parce que Claude, c'est quelqu'un de très adorable, abordable aussi. Voilà, il répond à nos questions. C'était des questions que j'avais vraiment envie de lui poser. Donc voilà, je suis très contente. J'ai trouvé que les questions qui étaient posées étaient très intéressantes, variées. Et Claude Onesta a vraiment eu une réaction totalement naturelle. Je pensais qu'il n'allait peut-être pas pouvoir ou pas vouloir répondre à certaines questions. Mais là, il a vraiment osé même parler de Raymond Domenech. Avec l'histoire du bus, la grève des joueurs, il a dit que lui, il ne les aurait même pas laissés rentrer dans le bus. C'est un entraîneur qui est charismatique quand même, qui supporte toute l'équipe de France sur le dos et qui a l'air super calme, super serein. On sent que les résultats de l'équipe de France de handball sont le reflet de sa personnalité. Donc quelqu'un de simple et généreux, prêt à donner un peu à l'image de l'équipe. Claude Onesta, merci. Merci d'avoir joué le jeu et nous avoir fait l'honneur de participer à notre dernière mission de la saison. Merci au nom des lecteurs du Républican Rhin qui vous liront le mardi 12 juillet, donc la semaine prochaine. Et qui également pourront voir l'émission en version intégrale sur le site en vidéo. Merci beaucoup. Bonne vacances à tous. Merci à tous. Applaudissements Il y a des petites questions sur Charles, sur Emmanuel aussi, la partie télé à la fin. Il y avait une question et en fait, vous avez dit. Là pareil, c'est vrai que c'est le jeu aussi. On va juste amuser encore. Ça y est ? Non. Il dit attends, donc un petit débat c'est que... Qu'est-ce que c'est que ça n'y est pas ? Ça n'y est pas ? Bonjour, c'est Claude Honesta. Je vous donne rendez-vous dans le Républicain Lorrain. C'est une très bonne expérience avec une personne qui a pu nous apporter toute sa lucidité sur l'environnement, tout ce qui concerne le lornball. Et qui aussi, on voit, qui aime les belles valeurs telles que la famille, telles que le collectif. Franchement, je ne le voyais pas aussi grand déjà. Et puis après, voilà, je ne l'avais jamais vu d'aussi près. En plus, il a de l'humour. Franchement, c'est génial. Ce qui m'a le plus surprise, c'est qu'il se définisse comme n'étant pas réellement un entraîneur. Mais j'ai ressenti plus un poste de dirigeant avec le contact, avec les médias, avec le monde économique. Et puis surtout, son rôle au sein de l'équipe par rapport à l'élan qu'il arrive à donner et à l'écoute qu'il développe par rapport à ses joueurs. Messieurs, au revoir. Au revoir, tout le monde. Au revoir.